Première vraie sortie officielle, même si on a eu des petites quand même, jusqu'à maintenant, on est très content qu'il soit avec nous car, on peut le dire, il revient de loin, mais voilà, ça va mieux. Et puis, c'était pour nous parce qu'il est, pour l'instant, il est membre et habitant de cette communauté ici puisqu'il est juste au-dessus, à côté, et ce depuis maintenant plusieurs semaines. Il espère, je vous l'avoue, il espère, même s'il est très bien accompagné ici, il espère vraiment quitter le plus rapidement possible pour retrouver chez lui. Mais il faut lui dire, patience, Christian, va jusqu'au bout de ton rétablissement. Voilà. Alors, on va prendre un petit peu de temps avec Christian et je me permettrai, peut-être en votre nom, mais au moins en mon nom, de poser des premières questions autour de Denise Baumann, mais aussi dans un deuxième temps, et on conclura notre soirée ainsi, de lui poser un peu les questions de comment il va et qu'il nous dise un peu la réalité de ce qu'il vit aujourd'hui. Mais d'abord, on va dire Mgr Christian, parce que j'ai du mal, donc Christian, là aussi, un sacré parcours aux côtés de Denise, dans tes fonctions d'évêque auxiliaire, mais auparavant aussi dans tes responsabilités ecclésiales, autres que épiscopales. Alors, comment, qu'est-ce que tu mettrais en avant, dans le chemin qui a été le vôtre, parfois j'allais dire dans le chemin de complicité, d'écoute et d'attention, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager et de mettre en avant ? J'ai connu les Sœurs de la Charité avant de connaître Denise. Quand je suis rentré au séminaire, en 1971, eh bien j'ai rencontré des Sœurs de la Charité, qui faisaient la popote, qui contribuaient même très indirectement, mais fortement quand même, à notre éducation de futurs prêtres. Et je me souviens, comme ça, de quelques personnages célèbres qui ont marqué la vie du séminaire, de quelques citations aussi, de l'une ou l'autre. On avait la Sœur Cuisinière, on avait la Sœur, rappelez-moi son nom, Laure, la Sœur Laure, c'était aussi quelqu'un. Quand je disais que le repas n'était pas terrible aujourd'hui, elle me répondait, « Oh, écoutez, M. Kras, cette année, les pommes de terre, c'est aussi cher que la viande. » Mais au-delà, elles étaient là, elles étaient présentes, où elle apportait le regard féminin, où elle apportait aussi toute son expérience de vie, de vie consacrée et de religieuse. Et elle m'a beaucoup impressionné, dès le départ, où je me suis dit, « Oh, je réponds déjà à la dernière question, presque. » Ça, c'est une femme forte. Elle, voilà, elle est là pour guider ses Sœurs, mais au-delà aussi pour donner une empreinte à l'Église d'Alsace, un témoignage évangélique que nous avons tous bénéficié. Et puis, une dernière chose, c'est lorsque j'ai eu des petits problèmes de santé, déjà en 2009, quand je me suis cassé la figure dans les escaliers chez mes petits cousins, j'étais plâtré du bout des doigts de pied jusqu'au haut de la cuisse. Qu'est-ce que j'allais faire ? Eh bien, je me suis réfugié ici à la Toussaint. Sœur Marie-Agnès m'a soigné, m'a lavé, m'a habillé. C'est pas rien. Et puis maintenant, depuis trois mois, plus que quelques semaines, depuis trois mois, je suis ici en convalescence, accueilli par les Sœurs de la Charité. Et ce n'est pas pour rien que, quand je me suis posé la question, une fois que j'aurai fini à l'hôpital, où est-ce que je vais aller ? Je ne peux pas rentrer directement à l'évêché. J'ai spontanément pensé à venir ici, où j'ai été accueilli à bras de veille. J'ai envie, Christian, que je sais que tu es, comme tous nos frères prêtres et comme tout responsable d'Église, attentif à la question que je posais tout à l'heure, la question de la vocation. Comment tu perçois le témoignage de vie d'une Sœur Denise et de toutes les autres Sœurs de la Charité comme pouvant être susceptibles d'être signes et porteurs de vocation et d'annonce de la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous aujourd'hui ? Je pense que la vie consacrée a un témoignage tout particulier apporté dans nos Églises. Je dis nos Églises, l'Église catholique bien évidemment, mais même l'Église protestante, vous avez les diaconnaisses. Leur vie donnée à Dieu et donnée aux plus pauvres, est un signe. Pour moi, un signe pour nous d'abord, les évêques et le peuple de Dieu, mais aussi pour tous ceux qui nous regardent vivre. Et dans ma vie d'évêque et de prêtre, j'ai souvent rencontré des gens qui m'ont dit « Ah les Sœurs, ça pose comme une question, comment est-ce que des femmes, souvent jolies, en plus, qui ont des talents, qui ne font pas ça parce qu'elles ne veulent pas faire autre chose, et bien elles nous disent quelque chose de ce qu'elles appellent Dieu, nous on a du mal à le trouver, mais à travers leur engagement concret dans la société, ça a été évoqué à plusieurs reprises par mes confrères, et bien il y a quelque chose qui passe et qui ouvre le chemin à une annonce plus explicite de l'Évangile, je pense, pour un certain nombre. Alors tu ne vas pas déroger, même si tu as essayé de déroger, à ma question finale sur ce plan-là, les quelques mots pour dresser un portrait, comme tu le désires, de Sœur Denise. C'est lui qui a inventé le mot « contemplactif ». Un chrétien doit être un contemplactif. Eh bien je crois que Denise est un bel exemple de contemplactifité. Et hier soir, ou avant-hier soir à la télé, j'avais autant regardé la télé que depuis que je suis à la Toussaint. Je ne savais pas dire que j'en regarde toute la journée. Mais il y avait une émission que j'aime beaucoup, « Des racines et des ailes ». Et il me semble que Sœur Denise, elle a des racines, la cornette. Il y a la des ailes, la tablette. Elle est enracinée dans sa tradition religieuse, et en particulier dans cet amour du Christ, cet attachement au Christ. Et puis les ailes, eh bien, c'était son grand mérite, et j'imagine que ce n'était pas simple, eh bien, de déployer sa créativité pour permettre aux intuitions de Saint Vincent de Paul et de la Congrégation et des Sœurs de la Charité de continuer à vivre dans un contexte tout à fait différent dans le siècle d'aujourd'hui. Et ce travail n'est pas fini. Et il me semble qu'il est exemplaire pour toute l'Église. L'Église n'est pas une gardienne du temple, une gardienne du musée. L'Église a fait vivre l'Évangile pour chaque époque, pour chaque personne, dans chaque culture. Et notre culture aujourd'hui, et toutes les mutations que nous vivons, eh bien, nous bouleversent, nous bousculent, sont parfois douloureuses. Mais des personnes comme Sœurs de l'Église nous font croire qu'il n'y a pas à désespérer. L'amour du Christ traverse les siècles, traverse les épreuves, et nous avons quelque chose à faire, malgré les obstacles, à inventer, à inventer. Et le jour où l'Église n'inventera plus, et elle n'invente sans doute pas assez, eh bien, je crois que ce sera la fin. Mais, heureusement, l'Esprit souffle. Et l'Esprit, quand il souffle, chaque fois qu'il souffle dans la Bible, chaque fois qu'il souffle sur des personnes, eh bien, il crée du neuf. Et c'est ça mon espoir, et c'est ça ma force pour continuer à vivre mon ministère. Et c'est ça aussi ma grande joie de chrétien et d'Église. Alors, justement, avant de vous appeler d'ici, merci d'avoir apprécié. Alors, il nous reste trois minutes, mais il y a encore Sœur Landine, qui doit prendre la parole, très rapidement, pour nous dire la fin de notre soirée. J'ai quand même envie que tu nous donnes, avec tes mots, quelques nouvelles, comme tu en as envie. Parce que j'ai vécu, sans doute, les moments les plus difficiles de ma vie, depuis six mois, en particulier les trois premiers mois, où j'étais au NHT, au nouvel hôpital civil, où j'ai été à la fois admiratif des techniques mises en œuvre pour soigner les gens. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et j'en ai bénéficié. Et en même temps, j'ai éprouvé douloureusement, à certains moments, le manque d'humanité de l'hôpital. Ce qui manque, c'est l'humain. Ça ne suit pas. Ça ne suit pas la technique, qui est de plus en plus performante. Et l'humain, ben, laisse fortement à désirer. Un exemple, simplement. Les gens, les personnels soignants, avec tout le dévouement qui est le leur, sont toujours pressés, n'ont pas le temps de vous écouter. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un à qui parler, un médecin, pour me dire, voilà, globalement, pas seulement mon rein, pas seulement mon pied, pas seulement mes orteils que je n'ai plus. Mais moi, dans ma personne, aucun médecin n'a trouvé le temps de prendre 20 minutes, une demi-heure avec moi pour faire le point. C'était terrible. Alors j'avais des amis, j'avais un entourage qui me portait, à qui je pouvais me confier. Mais là, il y a un grand manque. Et ce grand manque, on ne peut pas seulement le combler avec de l'argent. Même si l'argent aussi manque pour former des gens et pour permettre à l'hôpital de mieux remplir sa mission. Alors j'espère, grâce aussi au Sœur de Matoussin, qui m'ont bien accueilli et bien soigné ici, revenir à l'Éléchelle, dans la dernière semaine de décembre, au début janvier, mais je ne ferai pas d'imprudence. Mgr Ravel m'a dit, tu ne reviens que si tu peux marcher correctement. Je peux déjà marcher un petit peu, vous voyez, du vent jusqu'au fauteuil, mais c'est insuffisant pour être totalement autonome. Mais j'espère que d'ici un mois et six semaines, le médecin me l'a confié cet après-midi encore, où j'étais pour une visite de contrôle, j'espère que dans un mois, six semaines, je pourrai revenir à l'Éléchelle, reprendre une partie de mon ministère, j'ai dit bien une partie. Parce que, bien sûr, je ne pourrai plus faire tout à fait comme à moi. Mais avec Mgr D'O, avec Mgr... Absusse ! Avec Mgr Ravel, nous allons redéfinir mon cahier de charges. Et puis, je reprendrai certainement une mission, parce que sinon, moi, je serai malheureux. Ce n'est pas possible de prendre la retraite déjà maintenant. Merci beaucoup, Christian. Bon rétablissement à toi, et surtout, bon retour. Dans l'action, aux côtés de nous, on a besoin de toi, notre diocèse a besoin de toi. Et je crois que les preuves que tu viens de traverser, on va aussi être... ça va être aussi une lumière, c'est paradoxal de le dire, mais une lumière pour ce que tu as à nous apporter dans cette réalité-là, et dans, même dans des moments difficiles, cette espérance d'un Christ à tes côtés, à nos côtés. Merci beaucoup, Christian. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada